Soit deux segments parallèles AB et ED, comme sur la figure imprécise ci-contre. Le point C est l'intersection du segment AD et du segment BE. Et la distance entre A et B vaut 40, la distance entre D et E vaut 160, la distance entre B et C vaut 20 et la distance entre A et C vaut 24. Quelle est la longueur du segment AD ? Ce qui est demandé, c'est la longueur de ce segment rouge AD. Ces deux angles magenta sont des angles alternes internes et ont donc la même amplitude. Ces deux angles verts sont aussi des angles alternes internes et ont donc la même amplitude. Et ces deux angles bleus sont opposés au sommet et ont donc la même amplitude. Par conséquent, les triangles ABC et EDC sont semblables. dont nous déduisons que grand DC divisé par petit AC est égale à grand DE divisé par petit AB. Cette distance entre A et C qui divise à gauche du signe d'égalité, nous la mettons à droite où elle va multiplier. Ainsi, nous obtenons que la longueur du segment DC est égale à la distance entre A et C, c'est-à-dire 24, fois la distance entre D et E, c'est-à-dire 160, divisé par la distance entre A et B, c'est-à-dire 40. 160 divisé par 40, ça donne 4, et 4 fois 24 donne 96. Mais attention, avec ce 96, on a tendance de choisir le B comme réponse finale. Mais, ce n'est pas la distance entre D et C qui est demandée, c'est la distance entre A et D. Cette distance demandée est égale à 24 plus cette distance entre D et C qui vaut 96. 24 plus 96, ça donne 120 et par conséquent, le D est la bonne réponse. Merci.